Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va faire de la joues de bœuf. On va faire exactement une joues de bœuf en civet. Vins rouges, aromates. Vous allez voir, vous allez vous régaler. On servira ça après avec des pâtes fraîches, c'est super. Allez, on y va. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser la recette et la liste exacte, vous l'avez dans la description de la vidéo. On va prendre de la joues de bœuf, il y a un peu plus d'un kilo, du céleri rave, une carotte, un oignon, de l'ail, un clou de la farine, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un fond de veau et bien sûr du vin rouge, un vin rouge assez corsé. Première chose, je vais m'occuper de la viande. Je vais tout simplement la couper en quatre gros morceaux comme ceci. Je vais mettre ça comme ceci, soit un saladier, soit un cul de poule. Est-ce que vous avez quelque chose d'assez grand parce qu'il va y avoir du volume et après, il faut que ça aille au frais. Et après, on s'occupe des légumes. Donc la carotte en premier, il n'y a pas d'ordre. Une fois que c'est fait pour la carotte, direction le plein et on continue. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ordre. Donc là, on va attaquer le céleri. Et pareil pour le céleri, on va le débiter en cubes. On continue avec l'oignon. On poursuit avec l'ail. Hop, pour l'ail. On rajoute les baies de genèvre et le clou de girofle. Le bouquet garni. Et on va couvrir donc avec 75 centilitres de vin. On est plutôt pas mal. Et c'est parti pour... Allez, 12 heures minimum de marinade. On place ça au frais et on continuera la recette demain maintenant. Après 12 heures de marinade ou plus, si vous le voulez, on récupère les morceaux de viande. Je vais les mettre dans une assiette et je vais bien les éponger avant de les saisir à la cocotte. On va filtrer la marinade. La marinade, on va la mettre sur un feu assez vif et on va la faire bouillir. Il faut que ça s'évapore un peu. J'ai mis la cocotte à chauffer et je vais mettre de l'huile d'olive. On éponge bien les morceaux de viande. Une fois que les morceaux de viande sont épongés, on vient les poser. On va les faire colorer sur toutes les faces. Ok, on peut retirer les morceaux. On met les morceaux de légumes. Les morceaux de légumes, on va juste décoller les sucres au fond. On va les laisser cuire comme ça pendant 2-3 minutes. Voilà, on va faire maintenant fariner. 2 b. cuillères à soupe de farine. Je vais saler et poivrer. Je vais remettre tout de suite mes morceaux de viande. Je vais mettre le bouillon. Je récupère mon vin qui a réduit. On va le verser dedans. On va passer la cocotte dans un four à 200 degrés pendant à peu près 2h, 2h30. Donc moi, j'enlève le bouchon de la cocotte parce que ce bouchon ne tient pas à la cuisson. Enfin, ne supporte pas en tout cas les 200 degrés. Impeccable tout ça. Je ferme. Et ça part dans mon four à 200 degrés. Je vous ai dit pendant à peu près 2h, 2h30. Et nous voilà 2h30 de cuisson. J'ai ouvert le four de temps en temps pour retourner un petit peu la viande. Vous voyez, comme le dessus ne baigne pas. Je les ai retourné de temps en temps. Mais forcément, là, la dernière demi-heure. Ça n'empêche que ça va être très très bon. Allez, on se sert un petit morceau. On rajoute quelques légumes. Alors ça, on peut le servir avec une purée. On peut le servir aussi avec des pâtes fraîches. C'est super. C'est d'ailleurs certainement ce qu'on va faire. Je prends des pâtes fraîches. La sauce est crémeuse à souhait. J'en ai foutu plein mon assiette. Bon, je vous ferai une jolie assiette pour la miniature, c'est promis. J'espère que cette recette vous a plu. C'est un peu long au four, mais ne vous inquiétez pas. C'est très très bon. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...